A l'extérieur, au Pré-Tchèque, devant le hall des départs, aux alentours de 10 heures. L'afflux de vacanciers est relativement important, rien d'insurmontable néanmoins, la bonne humeur prévaut. Juste à où vous allez en vacances ? Espagne. Vous êtes content ? Oui. Pas peur de prendre l'avion ? Non. Une vacance. Constat identique à l'intérieur. Deux vols vers la Turquie sont prévus ce matin. Dans la file, le positivisme l'emporte sur la hantise. Il faut vivre avec, il ne faut pas céder à l'angoisse, il faut vivre avec. Que ce soit à Istanbul, ailleurs. Malheureusement, malheureusement. Vous n'avez pas douté d'y aller ? Ce qu'il y a eu il y a 2-3 jours, un peu, mais sinon ça va, non ? Vous êtes confiant ? Oui, ça va. Quant à ceux qui angoissent tout de même un peu, ils préfèrent ne pas trop penser aux récents événements. Ça va, on croise les doigts, on espère que ça ira. On ne veut pas y penser, c'est ça en fait. On ne veut vraiment pas y penser. Il y a eu des attentats partout presque. Et alors, il faut se méfier. Et comment tu vis ça, toi ? Ben, ça va. Il n'y a pas de problème. Et comment vous vous sentez par rapport au fait de prendre l'avion et tout ce qui se passe pour l'instant ? Bien. Un peu d'angoisse, c'est tout. Oui. Pour tous ces passagers, un seul objectif, le soleil. Et pour y arriver sans stress, ils ont suivi les consignes données par Brussels Airport. Nous recommandons qu'ils viennent bien à temps à l'aéroport. Deux heures en avance pour un vol en Europe et trois heures en avance pour un vol en dehors d'Europe. On est très vigilantes pour voir s'il n'y a pas d'embouteillage aux enregistrements ou au contrôle des bagages à main. Si nécessaire, on va ajouter du personnel pour pouvoir absorber ce monde. 44 000 personnes sont attendues ce jeudi. 400 000 dans les cinq prochains jours. Et jusqu'à 11h15 ce matin, la carte postale à Brussels Airport, c'était ceci. Jouer, aller à la piscine. Nager.